Et bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Final Fantasy VII. Alors, une vidéo un petit peu spéciale, c'est pas une théorie, c'est pas une histoire, je vais blablater. Alors, je sais pas ce qui se passe depuis les 4-5 jours, il y a beaucoup de personnes qui viennent chez moi et qui me disent « Ouais, Cal, j'en suis sûr que t'as tort, moi j'en suis sûr que Square Enix, ils vont rester sur le même jeu, Final Fantasy VII, et ils vont seulement nous raconter l'histoire autrement. Et je suis dégoûté pour toi. » Ça, c'est deux personnes qui me l'ont dit. « Je suis vraiment dégoûté pour toi parce que quand tu vas finir le jeu et que tu vas voir que rien n'a changé, tu vas te sentir con. » C'est sûrement que ça vient du côté des Américains parce qu'à un moment, quand je parlais avec ces gars, « Ouais, voilà, les Américains, ils parlent de plus en plus de ça. » « Je me bats les couilles des Américains. » Les Américains, c'est les Américains, ils ont leur façon de voir les choses, ils ont leur façon de penser, ils n'ont pas plus d'informations que moi, les Américains. Ce n'est pas parce qu'il y en a, ils ont 100 000, l'autre, il a 6 000, 5 000 comme moi, qu'ils ont la parole, la bonne parole. Et moi-même, je n'ai pas la vérité. Moi-même, je ne fais qu'avec vous que spéculer sur ce que je vois, sur ce qu'on me raconte, sur ce qu'on m'a montré durant les jeux. Depuis le début de Final Fantasy VII Remake, qu'est-ce que je vous dis ? On en revient tout le temps à la même chose, mais les gens ne veulent pas comprendre. Les fans de Final Fantasy VII, ils veulent que l'histoire reste pareille. Mais les gens, moi aussi, je suis un fan de Final Fantasy VII. Si Square Enix m'aurait refait Final Fantasy VII Remake sans rien changer, j'aurais kiffé pareil. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont rien changé, on joue à Final Fantasy VII plus beau, au goût du jour. Ça ne me dérange pas. Mais c'est eux qui ont décidé de mettre ces changements. Et moi, ce qui me casse la tête, c'est que, voilà, moi, depuis plus de deux ans, je fais des théories sur Final Fantasy, je raconte des histoires, la fin va être ça, la fin va être ci. Square Enix fait exprès de faire tout ça. Parce qu'il faut faire parler du jeu, il faut faire parler de cette compilation qui est celle du remake. Parce que si on n'en parle pas, il n'y a pas de hype, les gens ne seront pas hypés. Il y aura une moindre hype sur les jeux mobiles, sur la suite des jeux, sur Réunion. Tout ça, ça reste du marketing. Si, comme je l'ai dit plusieurs fois, Final Fantasy VII, on va dire remake, on va prendre le global, le remake, en tout cas, nous raconte la même histoire. Pour arriver au but final, mais je l'ai déjà dit des centaines de fois, ça ne me dérange pas qu'on nous raconte la même histoire, mais avec d'autres outils, avec d'autres façons de faire. Final Fantasy VII, c'est sorti fin des années 90. On ne produit pas un jeu en 2022 comme on produit un jeu à la fin des années 90, s'il vous plaît. Il y a une autre façon de faire, les techniques ont évolué, les réalisateurs, les développeurs ont évolué. C'était impossible de refaire le même jeu. Ce n'est pas possible. Si Square Enix aurait décidé de refaire exactement le même jeu, sans rien rajouter, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait alors ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce n'est pas moi qui ai décidé de changer tout ça. Moi, j'ai pris le jeu. J'ai accepté le jeu comme ça. Mais il y en a, ils sont tellement hards. Ils sont tellement obtus sur Nance et Final Fantasy VII. En fait, ils sont dégoûtés. Ce que je peux comprendre. Ce que je peux comprendre. Moi, je suis ouvert à tout changement tant que le média évolue. Tant que... Quand je dis le média, c'est le jeu vidéo. On parle de jeu vidéo. Tant qu'il arrive à me raconter la même histoire autrement, mais moi, ça ne me dérange pas. Si vous me suivez, vous savez que j'aime qu'on me raconte des histoires. Depuis le début, je vous dis, Square Enix veut nous raconter la même histoire. Autrement, il y aura les mêmes événements. On va visiter les mêmes lieux, mais vont peut-être rajouter de nouveaux personnages. Plusieurs d'entre vous, ils sont venus, ouais, mais voilà, les Américains, ils disent si. Ils disent ça. C'est pour ça que je n'aime pas suivre les Américains. C'est pour ça que je n'aime pas. Parce que je pourrais aller voir leurs vidéos, traduction YouTube et voilà. Mais non, parce que si je fais ça, je me gâche mon plaisir parce que je me fais influencer par eux. Je n'ai pas besoin. Moi, j'aime réfléchir avec mes codes, avec mon ressenti. Après, si je veux débattre avec des gens, il y a la communauté FR avec qui je peux en débattre. On n'est pas plus cons que les Américains. Je ne sais pas, ça fait une semaine, je ne sais pas ce qui se passe du côté des Américains. Parce qu'il y en a plusieurs qui viennent, tu vas voir, tu vas être dégoûté. Quand tu vas sortir le jeu, tu vas te sentir con. Final Fantasy VII, Crazy Score, Renew. Vous vous attendez tellement une fin alternative que quand il n'y aura pas de fin alternative, vous allez être dégoûté, vous allez être con. S'il vous plaît, les gens, on parle d'un jeu vidéo. S'il n'y a pas de fin alternative, tant pis, il n'y a pas de fin alternative. J'aurais deux nouveaux joueurs à Crazy Score. Le remake, tous les jeux qu'ils sont en train de mettre en place, c'est aussi pour parler à de nouveaux joueurs. Maintenant, on me dit, ouais, mais tu verras. Final Fantasy VII Remake, il a foiré dans le sens où il a déçu les fans. Je suis un fan, je n'ai pas été déçu. Au contraire, ça m'a motivé. Mais il y en a qui parlent, qui crient sur les réseaux sociaux, qui sont dégoûtés. Ouais, ils ont tué Final Fantasy VII. Ce n'est pas Final Fantasy VII. C'est un autre jeu, c'est une autre façon de raconter le média. Ouais, tu verras. Maintenant, Square Enix, ils ont compris. Ils vont faire machine arrière et ils vont raconter l'histoire de la même façon. Mais je ne dis ça depuis le début, les gens. Mais maintenant, d'accord ? Vous voulez jouer à ça ? Il n'y a pas de problème. Moi, je rentre dans votre délai. Zach qui est vivant, si Square Enix est parti dans une façon de faire pour nous dire voilà, on vous raconte la même histoire, autrement, mais il y aura des changements pour que dans Rebirth, on revient sur l'original. Mais franchement, pour moi, ils n'ont rien compris à la prise de risque. C'est bêtement satisfaire le fan qui ne veut pas le changement. Je peux comprendre ce fan. Je peux le comprendre. Moi-même, au fond de moi, au début, il y avait ce jeu. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train de changer Final Fantasy VII. Ça va trop loin, là. Mais après, j'ai vu, j'ai accepté que Square Enix, c'est leur jeu. Ils font ce qu'ils veulent avec. Tout ce que je demande, c'est qu'on me raconte une histoire cohérente, avec des persos cohérents, dans une situation cohérente. Et pas foutre en l'air une saga comme Final Fantasy VII. Comme la compilation Final Fantasy VII. Il y en a qui viennent chez moi. Je n'en parle pas souvent de ça. Mais il y en a beaucoup qui viennent et qui sont vraiment agressifs. Mais les gens, s'il vous plaît, Square Enix fait tout pour qu'on parle de cette compilation. Maintenant, on revient au dernier trailer qu'on a eu, Rebirth. Il y en a, ils viennent chez moi et me disent, « Ouais, calme, mais tu vois bien que Final Fantasy Rebirth, le trailer, ils ne nous racontent rien. Tu vois bien que Square Enix ne nous met pas les nouvelles choses en avant. » Moi, ils me disent, dans le sens que moi, je me dis, parce que franchement, je ne comprends pas les gens, je ne les comprends pas. Ouais, tu vois, regarde, ce trailer est tellement flou et tellement trouble qu'en fait, Square Enix est en train de cibler les gens. Je ne déconne pas, c'est ce qu'on me dit. Ils sont en train de cibler les anciens fans pour vous dire, « Ouais, ne vous inquiétez pas, on est en train de magouiller un truc pour que tout revienne comme Final Fantasy VII original. » Zach est vivant. On a découvert les fillers. Pourquoi faire ça ? Pourquoi faire ça et faire un rétro-pédalage pour rassurer les fans ? Les fans, ils vont acheter Rebirth. Ils vont acheter Final Fantasy VII, Crazy Score, Réunion. Pourquoi revenir en arrière ? Moi, si je vois qu'à partir de Rebirth, il n'y a pas de conséquences au remake, je vais être franchement déçu de Square Enix dans le sens où ils ont essayé de prendre une certaine forme de risque pour après revenir en arrière pour ne pas blesser les fans. Final Fantasy VII ne nous appartient pas, ce n'est pas notre jeu. On a acheté à l'époque Final Fantasy VII pour jouer à une expérience que Squaresoft, à l'époque, nous a permis d'avoir avec ce Final Fantasy VII. C'est leur licence. À un moment, il faut l'accepter, les gars. Qu'on me raconte la même histoire. Autrement, avec des nouveaux persos, avec des nouveaux événements, mais que le but final est le même. Mais je vous l'ai dit cent fois, c'est ce qui va arriver. Ça ne me dérange pas. Le but final, c'est quand même Sephiroth. Ouais, mais tu vas voir, tu vas être dégoûté s'il n'y a pas Genesis, s'il n'y a pas Engie, le blablabla. Mais putain, je m'en bats les couilles. S'il n'y a pas Engie, s'il n'y a pas Genesis, tant pis. Mais l'histoire qu'on me raconte doit être cohérente avec ce qu'on m'a montré dans le remake. Comment, s'il vous plaît ? Final Fantasy VII, Rebirth, Renaissance. Ils me disent, ouais, c'est Renaissance parce que Final Fantasy VII renaît. Mais ça peut être pris dans deux sens. Final Fantasy VII renaît dans un nouveau format, dans une nouvelle histoire, dans une nouvelle aventure ou renaît de ses cendres et revient à Final Fantasy VII. Moi, j'ai toujours dit, les choses qui n'évoluent pas sont amenées à disparaître. Si Square Enix prend le chemin maintenant avec Rebirth de faire un rétropédalage et de nous raconter bêtement Final Fantasy VII sans aucune conséquence du remake, mais les gens vont péter un câble. À quoi a servi Final Fantasy VII Remake alors ? Après, t'as ceux qui, ouais, non, non, ils doivent changer, ça doit blabla, ça doit, non, non, sinon je vais me sentir trahi. Je peux comprendre. Avec Final Fantasy VII Remake, les fans de la première heure se sont sentis trahis. Mais moi aussi, je fais partie des fans de la première heure. Je me suis senti trahi, mais dans le bon sens du terme. Ça me désole, franchement, ça me désole de dire ça. Dans le sens où certains fans ne voient que le côté changement. Ne voient pas tout ce que Final Fantasy VII Remake apporte à la communauté. Des Youtubers qui en parlent, des communautés qui se créent, de la discussion. Une certaine effervescence qui revient pour la saga Final Fantasy VII. Ça réunit des gens. Ça permet à des discords d'être créés, à des Youtubers d'émerger. Mais c'est génial ce côté positif. Et non, une petite partie des personnes, non, c'est péjoratif. Non, ils n'auraient pas dû changer Final Fantasy VII. Mais ce n'est pas Final Fantasy VII. Après, on vient chez moi, ouais, tu verras bien, ce n'est pas la suite de Final Fantasy VII. Si ce n'est pas la suite de Final Fantasy VII, eh bien, ce n'est pas la suite de Final Fantasy VII. Moi, là, je suis dans une démarche. J'accepte ce que Square Enix me propose. Moi, durant le remake, tout ce que j'ai analysé, tout ce que j'ai vu, et encore une fois, je le redis, ce n'est que ma vision des choses. Je l'ai dit mille fois. Je n'oblige personne à croire ce que moi, je crois. Je suis un créateur de contenu. C'est ma chaîne. Et vu que c'est ma chaîne, vous venez pour voir ma vision des choses. Quand tu suis un Youtuber, c'est pour suivre la personne, sa façon de voir les choses, sa façon de penser. Et si, et plein de fois, je vous l'ai dit, hein, et si Square Enix décide de faire la même chose que Final Fantasy VII, à ce moment-là, moi, je leur donne carte blanche. Racontez-moi Final Fantasy VII en 2020. Ils ont des outils de création qui ont évolué, encore une fois. Ils ont un nouveau public à qui ils peuvent raconter des nouvelles histoires tout en touchant les fans de la première heure. Moi, quand je joue à Final Fantasy VII Remake, quand je joue au DLC Dufi, moi, je vois des créateurs qui veulent ramener tout l'univers de Final Fantasy VII dans cette compilation qui est le remake, le rebirth et la troisième partie. Mais ça ne me dérange pas. Au contraire, si tu me crées des personnages comme Sonon, il n'y a pas de problème. Déjà, Yuffie, dans son caractère, a changé, a évolué. On voit bien que tous les personnages évoluent. Si c'est pour stagner dans le passé, dites-le-moi direct. Comme ça, moi, j'accepte et on ne fait plus rien. Parce que si c'était Final Fantasy VII normal, j'en aurais parlé, il n'y aurait pas eu toute cette effervescence autour de ce remake. Les choses qui changent font parler, clairement. Et Square Enix, ils ont besoin de ça pour hyper les gens. Le remake aurait été pareil. Ouais, voilà, c'est Final Fantasy VII en plus beau. Mais il n'aurait jamais eu l'impact qu'il a eu sur les joueurs. Alors, toute publicité, même mauvaise, ça reste de la publicité. Tu parles du jeu. Ceux qui gueulent pour Final Fantasy VII Remake parce qu'il a changé, ils font de la pub. Pourquoi ? Parce que ça fait dire aux nouveaux joueurs, attends, comment ça, ça a changé ? C'est pas ça l'histoire originale ? Je vais aller voir des vidéos. Je vais m'intéresser. Je vais même acheter Final Fantasy VII Crazy Score sur PSP ou émulateur. Ils vont s'intéresser à l'ancien Final Fantasy VII. C'est tout bénef pour Square Enix. C'est tout bénef car tu vas sur Steam, t'achètes Final Fantasy VII, t'achètes Final Fantasy VII sur Switch, voilà, et ils te ramènent un nouveau pan de fan. C'est tout bénef pour Square Enix. Et dans le sens quand ils te disent « Ouais, mais tu vas voir, il y aura un rétro-pédalage et tu vas te sentir con. » Mais pourquoi vous voulez du mal aux gens ? Moi, je ne comprends pas. Mais pourquoi être agressif ? Pourquoi vouloir le mal pour les gens ? On est tous les mêmes fans de cette même compilation qui est Final Fantasy VII. Si on me dit « Ouais, mais tu verras, de toute façon, depuis le début, on le sait, Kitazé l'avait dit, ce sera le même jeu. À partir de la deuxième partie, il n'y aura plus de changement. » Mais il n'y aura plus de changement. Qu'est-ce qu'ils voulaient que je vous dise ? Ce n'est pas moi le créateur du jeu. Moi, j'attends, je le patiente comme vous. Mais en entendant, ils nous donnent des pistes de réflexion pour que les gens parlent de Final Fantasy VII Remake, Rebirth. Sinon, la hype, elle tombe. Et ils se servent de nous pour ça. Mais ça ne me dérange pas parce que j'adore ça. Et si à la fin des trois épisodes du remake, on va dire, si à la fin, j'ai la même histoire, mais qu'ils ont réussi à me hyper, à me tenir en haleine durant toutes ces années, je les applaudis dès demain. C'est que le boulot a été fait. C'est que le marketing a été intelligemment pensé. Ils ont réussi à te faire la même histoire avec des choses qui changent drastiquement. Zach qui est vivant. Mais déjà, rien que ça, ça a changé. Mais bon, on s'en fout. On dit que le Rebirth, ça va être la même chose. Le trailer, il ne nous raconte rien. Mais bien sûr qu'il ne nous raconte rien. Ça fait exprès. Ça fait exprès pour te faire parler. Ça fait exprès pour que la communauté se motive jusqu'au prochain trailer. Mais après, si Square Enix décide de rétro-pédaler et de nous sortir la même histoire, moi, je vais être déçu. Je vais le jouer, bien entendu que je vais le jouer. Oui, j'attends que ça, je vais être déçu parce qu'il y a une prise de risque, parce qu'il y a des fans qui ont gueulé. Ils vont rétro-pédaler. Pour moi, c'est une preuve d'échec. Pour moi, ça veut dire que Square Enix, ils ne veulent pas mieux que les autres. Ils écoutent les fans et ils ne suivent pas leur ligne directrice. Et moi, je trouve ça triste qu'une telle société qui a pris un tel risque rétro-pédale comme ça. Après, c'est que mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Je le dis tout le temps. On peut en parler. Il n'y a pas besoin d'insulter. Final Fantasy VII, c'est ton jeu préféré. Mais il existe toujours, Final Fantasy VII. C'est une autre version du jeu. C'est tout. Ton FFVII que tu as kiffé, qui tu as transporté, il existe toujours. Mais sauf qu'avec ce gimmick, ils utilisent d'autres outils. Et moi, s'ils changent, je ne vais pas me sentir con pour autrement. Ce n'est pas moi qui dois me sentir con. Moi, j'ai accepté depuis le départ le changement. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement. Mais Square Enix sera tombé dans mon estime. C'est tout. Parce qu'ils nous ont sorti un message fort avec le remake. On va prendre Final Fantasy VII, on va raconter autre chose. Parce qu'on vit dans une bouillasse. Jeux vidéo, c'est toujours la même chose. Que des remasters, que des remakes, sans aucun intérêt, qui te racontent la même chose, en plus beau, aucune prise de risque. si après, vous n'êtes pas d'accord avec moi, on en parle déjà dans les commentaires et tout le bazar. Mais il n'y a pas besoin d'avoir de haine. Et moi, ça commence à me fatiguer sérieusement qu'on vienne me critiquer pour rien. Des critiques, je ne demande que ça, d'avoir des critiques positives. Mais de là, venir m'insulter pour ça, ça ne sert strictement à rien. Ça démotive plus qu'autre chose. Mais attention, parce qu'il y en a, ils veulent ça. Il y en a, ils veulent que j'arrête de parler de Final Fantasy parce que je viens bousculer leur petit train-train quotidien. Ils ne veulent pas sortir de cette bulle de confort qui est la leur pour essayer autre chose, pour évoluer, pour penser à autre chose avec le même média. Mais fuck, mais merde. Pourquoi vous ne laissez pas, c'est leur jeu, pourquoi vous ne laissez pas ces gens faire ce qu'ils ont envie avec leur licence ? Si c'est de la merde, on va les défoncer. Mais laissez-les au moins prendre des risques. Moi, je n'en peux plus d'Ansin Creed, je n'en peux plus des Call of Duty qui n'ont plus aucune serveur. C'est de la merde, il n'y a aucune prise de risque. C'est pour ça que je kiffe autant Final Fantasy VII Remake. Ce n'est pas parce que l'histoire, elle déchire ou que les jeux, il déchire. Non, c'est parce qu'il y a la prise de risque derrière. Parce qu'on me propose autre chose avec le même jeu, avec le même univers, avec les mêmes personnages. Si Iris, elle meurt, elle meurt. Si Zach, il est dans une autre dimension, il est dans une autre dimension, s'il vous plaît. Mais laissez-les raconter ce qu'ils veulent et on jugera quand ce sera fini. Mais pourquoi aller insulter les autres sur quelque chose qui n'existe même pas encore ? On ne fait que spéculer. Oui, mais tu devrais arrêter de faire des théories, tu devrais arrêter de parler du futur de Final Fantasy VII et patienter. Non, je n'ai pas envie. Si moi, mon pied, si moi, mon plan sur YouTube, c'est de parler de ça, si moi, ça me motive de parler de ça, si ça me rend heureux de pouvoir spéculer là-dessus, pourquoi je devrais arrêter ? Parce qu'il y a quelques personnes qui ne sont pas d'accord, qui ont peur de l'avenir de Final Fantasy VII Remake, qui ont peur du changement de leur Final Fantasy VII. Non, je suis désolé. Non. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe, franchement, mais depuis 4-5 jours, il y a vraiment plusieurs personnes qui viennent chez moi et me disent « Tu vas voir, ils vont revenir au même jeu. Même les Américains, ils le disent. Je m'en bats les couilles des Américains. » D'accord ? Je m'en contrefous de leur avis. Je m'en contrefous de leur vie. Ce qui m'intéresse moi, c'est mon avis à moi et celui de la communauté. Les Américains, ils sont tout puissants parce qu'ils vivent aux États-Unis. Mais calmez-vous. Arrêtez un moment parce que vous dégoûtez les gens plus qu'autre chose. Final Fantasy VII, il existe. Franchement, moi, ça me dégoûte. Ce n'est pas pour ça que je vais arrêter. Non, parce qu'il y en a, ils veulent que j'arrête. Je n'arrêterai pas. Le jour où je vais arrêter, c'est que je n'aurai plus rien à dire sur Final Fantasy VII Remake ou sur la saga Final Fantasy. Ce n'est pas près d'arriver. J'attends de voir ce que va nous proposer Square Enix. S'ils me racontent la même histoire en changeant quelques trucs, je serai content parce que j'aurais vu Final Fantasy VII autrement avec une autre vision des gens qui ont créé le jeu. parce que je me donne tellement à fond pour Final Fantasy qu'à un moment, moi-même, j'arrive à saturation. Il y en a qui arrivent à me dégoûter de Final Fantasy. Ils arrivent à me dégoûter de parler de Final Fantasy. Mais je n'arrêterai pas. Voilà, je voulais vous parler de ça. Après, vous prenez ça comme vous voulez. Mais j'en avais gros sur le cœur et maintenant, j'ai vidé mon sac et maintenant, je vais continuer mon chemin. Maintenant, c'est les vacances. Le rythme de vidéo va fortement chuter et on verra bien. Allez, c'était K. et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur Final Fantasy Remake. Ciao ! Sous-titrage ST' 501